Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est, je ne sais pas quel jour, mardi ou mercredi ? Mardi. On est mardi, fin d'après-midi, c'est presque 18h. On a du soleil depuis deux jours. Faut le dire, faut le dire. J'ai couru, j'ai bien couru deux heures. Toute l'après-midi non, parce que je vais exagérer. Mais j'ai bien cavalé deux heures, j'ai fait des boutiques pour trouver quelque chose, pour Thiago. Chemise, je voulais trouver des chemises, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, j'en ai trouvé qu'une. Et puis voilà. C'est pour aller avec ce petit pantacourt. Faut que je repasse. Là, j'ai lavé les affaires à Thiago et les miennes. Donc lui, il a cette tenue-là, avec cette petite chemise-là, que je viens de lui trouver. J'ai pris XL, hein ? Oui, c'est ça. Donc ça, avec le jean, ça va le faire. On va être raccroché. Et tiens, short, il va faire beau là-bas. Oui. Mais il n'est pas dit qu'il fasse mieux en allant ici. J'espère. Donc lui, c'est short, chemise, hein ? Voilà. Ça, je n'ai pas racheté parce qu'il en a et il n'aimait pas. Donc j'ai pris trois... Mince. Trois shorts comme ça. Lui, il les aime bien avec les boutons comme ça. Juste, il va falloir qu'on trouve une ceinture. Je n'ai pas pensé à prendre une ceinture. Donc il a ces petits shorts-là. Je lui ai pris un petit shirt. C'est difficile ici de trouver des trucs... Pareillés, bleu foncé et vert foncé, quoi. J'ai trouvé celui-là. Les prix, je vais vous le dire. Celui-là, il n'était pas très cher. Je crois qu'il était dans les 7 ou 8 euros. 7,99 euros. Donc 8 euros. Et la chemise, elle était un peu plus chère. 17,99 euros. Donc 18, quoi. Ensuite, pour mes tenues vestimentaires de ma dernière vidéo, vous avez été nombreuses, mais alors vraiment nombreuses, à me donner exactement pile-poil ce que je prends. C'est-à-dire tenues 2, 3, 4 et 7. Donc voilà les tenues que je vais prendre. Ça, c'est clair et net. J'ai rajouté... J'ai rajouté cette tenue. Alors un petit haut. Bon, j'ai tout lavé, j'ai tout repassé. Un petit haut comme ça avec la dentelle blanc. Donc ça, ça va un petit peu avec tout. Et un short, jean, ça va avec tout. Et puis ça, je peux le mettre 2 jours, quoi. Donc ça me va très bien. J'espère qu'on va avoir du beau temps. Et pour aller avec le short et le jean, ben j'ai acheté ces petites chaussures-là. Ah, on peut les passer à la machine. Magique, ça. Donc voilà, je les ai payés 49,99 euros. Et c'est Skekers. Ou Skechers, Skekers, je ne sais pas. Je reviens souvent à ces chaussures-là. Donc bon, au niveau du prix, je trouvais que c'était correct. Il est où le prix ? Ouais, 49,95 euros. Donc voilà. Paris pour le départ. Ensuite, c'est quoi ça ? Ensuite, j'ai pris un sac. Parce que le mien, mon sac noir et marron, franchement, il est moche. Et puis, un sac à dos, on en a toujours besoin pour aller à la plage, pour mettre une serviette. Donc dans le sac à dos, je vais mettre les deux serviettes de bain et la trousse de toilette. Et puis après, on verra là-bas si on a besoin d'un sac à dos. Au moins, on a un sac à dos qui n'est pas trop moche, quoi. Le mien, il n'est pas terrible. Et puis, voilà quoi. Le sac, il était à... C'était un sac de bain de 5 litres. Et il était à 32,99 euros. Eux aussi, ils mettent des 99 derrière tous les prix. Donc voilà, pour ces petits achats. Au niveau des tenues, comme je vous l'ai dit, vous avez été nombreuses, nombreuses à me donner les bonnes tenues, avec les bonnes vestes. Donc je vais prendre la tenue 2. C'était quoi la tenue 2 ? C'était le jean avec le petit haut fleuri et la veste rose. Alors après, peut-être que je mettrais un autre haut pour trancher du rose. J'écoute un petit peu, j'ai regardé un petit peu vos conseils. Et j'ai vu qu'il y en avait des pas mal. Donc je vais peut-être trancher sur les couleurs pour que ce soit un peu plus énergique. Donc ça, c'est la tenue 2. La tenue 3, c'était le pantalon beige avec le haut vert et la veste noire avec les manches là. Après, la tenue 4, c'était la robe blanche avec la veste noire avec les manches ici. Ou alors avec la veste rose. Vous me l'avez proposé aussi avec la veste rose. Et pourquoi pas les baskets ? Ça peut le faire. Sinon, je prends ça comme chaussure. Alors on m'a fait rire. Il y en a qui m'ont dit, il faut prendre des petits talons. Et j'ai dit, oh ! J'imaginais mon abonné, pas chichi-pompom, mais vous m'avez compris, avec les petits talons, voilà. J'ai dit, non, pour aller marcher et tout, il faut que je sois à l'aise. Les talons, j'en mets jamais. Si je mets les talons, je vais me casser une patte. Ce n'est pas possible. Donc bon. J'ai fait réparer mes petites bombes. Je ne sais pas si vous connaissez ces chaussures. Comment c'est le bled où habite Jean ? Quoi ? Tu sais, vers la Rochelle, là où il habite Jean. À Royan. À Royan. Il y a eu une année, Thiago, il avait, il a toujours, d'ailleurs, un ami qui a une maison à Royan. Et on y est allé pour faire des travaux de plomberie. Et pendant que lui est bricolier, moi, j'étais partie faire les boutiques. Putain, c'est cher là-bas. Mais j'avais trouvé des petites bombes. C'est des chaussures faites avec des cordes de bateau, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Je me suis fait certainement, bon, on m'a vendu du rêve, quoi. Et je les ai trouvées jolies. Bon, là, comme ça, voilà, c'est des, en même temps, c'est des, c'est des trucs plates. Elles sont plates, quoi. Mais je les ai trouvées jolies. Et il n'y a pas très longtemps, donc avant de venir ici, je suis passée chez le cordonnier. Et je lui ai demandé s'il pouvait me les recoller, me les requinquer, parce que je les adore. Et l'année dernière, je ne les ai presque pas mises, parce qu'elles commencent à se décoller. Et j'avais mis de la colle, de la colle qui colle tout, mais bon, ce n'est pas pareil, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est des chaussures comme ça, qui ne vont pas prendre de place. Je vais mettre un élastique, un sachet plastique. Et hop, c'est nickel. Donc, ça, ça sera surtout pour mettre avec les robes. Donc, voilà. C'est tout. Peut-être aussi avec la tenue 3, je ne sais pas, je vais voir. C'est tout. Pour ce petit blabla, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression d'être à la bourge. J'ai un bordel sur la table. Je ne vous montre pas, j'ai tout le bordel. J'ai du bordel. Donc, voilà. C'est tout. Je vais vous laisser. Je vais vous mettre ma petite recette de midi derrière. Bon, ce n'est rien de terrible. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais bon, ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas des coques avec un sauté de porc. Ce n'était pas mal. Donc, voilà. Je vais vous mettre cette petite recette. Et puis, maintenant, je vous reprendrai, je pense, demain. Parce que là, il faut que je m'active à finir les bagages. On part jeudi. Non. Le 9. Oui, le 9, jeudi. C'est demain ? Non, c'est après le 8. Oui, donc c'est jeudi. Je suis déphasée. On part jeudi. Oui, oui, oui. Le 9. Et on va sur Pombal. Donc, chez nos amis qui ont tout organisé le voyage. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Vous me posez plein de questions, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle compagnie. Je ne sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 9, on sera à Pombal. Donc, on va passer la nuit chez nos amis à Pombal. Et puis, le 10, donc vendredi, on embarquera à 11 heures. Donc, le vol, il est par là, quoi. Hein ? Non. Ce n'est pas ça ? Non. C'est quoi ? Déjà, on arrive à Pombal. Oui. On dort la nuit à Pombal. Ben ça, je l'ai dit. Et l'avion est à Lisbonne à midi et demi. À midi et demi. On partira à 8 heures pour arriver à l'aéroport vers 10 heures pour pouvoir partir. Ouais, ben bon, à une heure près, tu ne sais pas, toi, quoi. Il ne faut pas dire qu'il est à 11 heures. À 11 heures, oui, à midi et demi. Donc, on s'envole à midi et demi et il y a deux heures et demie, un de vol. Moi, je ne sais pas. Il y a cinq heures de France, à peu près, quoi. Donc, nous, on part de Lisbonne. Et puis, c'est un hôtel, demi-pension. Voilà. Le reste. Et c'est à Pencha. Je ne sais pas. Si, moi, je sais. Il a dit ça, Pencha. Ou un truc comme ça. Il y en a qui connaissent et qui m'ont dit la capitale, ce que c'était. Donc, voilà. Je n'ai même pas regardé. Je ne me suis même pas informée. Je ne me suis même pas renseignée. Bon, en même temps, j'ai de quoi faire. Pas le temps de me retourner. Donc, voilà. C'est tout pour ce petit blabla. Je vous laisse avec ma petite recette. Et puis, maintenant, je vous retrouverai demain. Donc, demain, on est mercredi. Et puis, je ferai le montage de cette vidéo. Donc, mercredi. Et puis, voilà, quoi. Après, ça sera le départ. Et je serai... Je serai... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais vous faire comme image. Je ne sais pas ce que je vais filmer. Je vais voir si Tiago aussi va filmer un petit peu. Des fois, quand on est deux, il y a deux fois plus d'images. Donc, deux fois plus de possibilités de faire une vidéo, quoi. Bon, bref. Je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai demain. Ciao, ciao. Je vous retrouve en bois off pour mon sauté de porc au coq. J'ai coupé un oignon en petites lamelles. Je mets de l'huile d'olive. Et je vais faire revenir mon oignon dans de l'huile d'olive. Je vais mettre du sel et du poivre. Ou du poivre et du sel. Au niveau des épices, on met un petit peu ce qu'on aime. J'ai gardé, moi, mon mélange où j'ai fait tremper mes escalopes de poulet. Donc, j'ai la main légère sur les épices. J'ai mis juste un peu d'herbe de Provence et du poivre et du sel. Donc, voilà, je vais faire revenir mes oignons. Et puis, la viande, je l'ai coupée en petits morceaux. C'est bien de la faire revenir à part. Mais bon, moi, au départ, je voulais la mettre dans une poêle à part. Et puis, après, je me suis dit, bon, allez, go. J'y vais comme ça. C'est plus vite fait. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai coupé ma viande de porc en petits morceaux. Et puis, voilà, je fais dorer tout ça pendant une dizaine de minutes. Je remue régulièrement. Il faut vraiment être là pour ne pas que ça accroche et remuer très, très souvent. Donc, là, j'ai ma mixture, ma marinade, en fait, de mes blancs de poulet, comme je vous l'ai dit. C'est de la moutarde, de l'eau, du paprika, du sel, du poivre et du curcuma. Enfin, il ne m'en reste pas beaucoup. Voilà, je vais le rajouter. Ça va donner du goût. C'est pas... Ça ne change pas grand-chose au plat. Mais si vous n'avez pas de marinade, quoi, vous n'en mettez pas. Normalement, elle n'est pas très vieille. Je vais prendre des poivrons en trois couleurs que j'ai congelés. Donc, je mets une petite poignée dans ma gamelle. Ça va donner un peu de couleur et puis ça fait manger un petit peu de légumes. Donc, je fais revenir ma petite préparation. Je remue le plus souvent possible de manière à ce que ça n'accroche pas. Quand ma viande sera un peu colorée, je vais rajouter du vin blanc. Je vais mettre un petit verre. Et puis ensuite, je rajouterai la marinade et puis un peu d'eau, quoi. Donc, je laisse revenir quand ma viande sera un peu dorée quand même. Je rajoute mon vin blanc. Je mélange. Je récupère un petit peu tous les sucs. On voit, c'est très coloré quand même. Je vais rajouter ma marinade, mais ça, c'est facultatif. Moi, c'est parce qu'il m'en restait, c'est pour ne pas jeter. Mais s'il n'y en a pas, c'est bien. C'est que de la moutarde, de l'eau et un peu d'épices. Mais s'il n'y en a pas, ça, c'est pas grave. Et puis, je rajoute aussi de l'eau, un petit verre. Je vais couvrir et je vais laisser cuire une petite demi-heure à feu doux. Je vais régulièrement regarder un petit peu ce qui se passe en dessous du couvercle. Voir si ça ne crame pas. Et puis, si nécessaire, je vais rajouter un petit peu d'eau. Il ne faut pas que ce soit sec et il faut que la viande fonde. Donc, tant que la viande ne fond pas, on continue à cuire à couvert, à petit feu. Je vais préparer des pommes de terre en morceaux, en cubes. Donc, je fais chauffer de l'huile dans ma friteuse. Et puis, je vais éplucher, couper, laver, rincer et puis essuyer mes carrés de pommes de terre. Je rectifie l'assaisonnement de mon plat. Donc, je remets un peu de poivre et de sel. Et puis, je vais rajouter mes coques qui sont au congélateur. Alors, en France, je ne sais pas si dans les Lidl, je n'ai jamais vu ça, je ne crois pas. Dans les Lidl, on trouve des coques et des palourdes congelés. Je n'en ai jamais vu, il ne me semble pas, en tout cas. Et ici, il y en a des crevettes et des angoustes. Il y a un rayon congelé de crustacé assez important. Il faudrait que je vous le filme pour vous montrer un petit peu. Donc là, c'est au congélateur. Je sors quelques poignées de coques et puis je les rajoute dans ma préparation. Si c'est nécessaire, je rajoute de l'eau de manière à ce que ça n'accroche pas et qu'il y ait un peu de sauce, un peu de jus. Je vais à nouveau couvrir pour laisser cuire les coques. Et je vais plonger mes pommes de terre dans l'huile. Je vais faire une cuisson deux fois. Après, je les rajouterai à mon plat avec ma viande et mes coques. Et voilà, au niveau de la cuisson des pommes de terre, ici, il faut qu'elles soient cuites mais pas croustillantes. Moi, j'aurais tendance à les laisser un peu plus croustillées parce que je préfère. Mais bon, voilà, il faut qu'elles soient cuites mais pas dorées en fait. Donc une fois qu'elles sont cuites, je vais les mettre dans un saladier. Je vais mettre du papier absorbant et je vais ensuite mettre mes pommes de terre dans mes coques avec la viande, etc. Là, on voit, je rajoute un peu d'eau parce qu'il ne faut pas que ce soit sec. Donc je rajoute un peu d'eau dans mes coques. Et puis je vais couvrir aussi. Je ne sais pas si on va le boire à l'image. Mais je vais couvrir de manière à ce que toutes les coques s'ouvrent. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, je les rajoute à ma préparation. Et puis après, il ne me reste plus qu'à dresser les assiettes. C'est un plat que je fais régulièrement ici au Portugal. Et par contre, en France, je ne fais jamais ce type de plat. Et j'avoue que mélanger des petits morceaux de viande comme ça avec un crustacé, c'est quand même pas mal. Alors avec le poulet, j'ai tendance à mettre des moules. Et puis avec le porc, les coques ou les palourdes, ça le fait bien. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est un repas assez complet. Et finalement, pas très coûteux puisque la viande en émincée, on en met toujours moins et on en mange beaucoup moins. Donc d'ailleurs, si vous ne faites pas un peu d'émincée en sauce, n'hésitez pas à faire des petits sautés avec la viande. Vous coupez en petits bouts et vous verrez qu'on mange moins de viande, plus de légumes. Et surtout avec des plats qui sont tout aussi savoureux, voire plus savoureux. Donc voilà, je serre notre petite assiette et on s'est régalé avec ce plat. C'est sans surprise, mais on s'est régalé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve, on est mercredi matin. Il fait un peu de vent, mais franchement, j'ai sorti la robe d'été. Alors, je ne l'ai pas retenue celle-là dans mes tenues et pourtant je l'aime bien. Mais bon, elle a déjà quelques amis cette robe, mais je l'aime bien quand même. Bon, mes valises sont prêtes. Je vais relister pour rien oublier. Ce midi, je vais faire du poulet au four et je vais faire mon gratin de courgettes puisqu'il m'en reste ses courgettes. Je vais rajouter juste deux œufs, de la crème et hop, je vais d'abord cuire le poulet. Et après, je balancerai mon gratin de courgettes. Et puis, on va finir le riz et les carottes râpées. Et puis, voilà quoi. Après, ce soir, je ne sais pas ce que je ferai. Je vais improviser certainement des petites frites avec des œufs au plat pour ce soir. Ça peut être pas mal, ça. Donc, voilà. Demain, on décolle demain matin. Ce n'est pas on décolle, ce n'est pas on prend l'avion. Mais demain, on part à Pombal vers 11h, 10h. Quand on est prêt, on a 2h30 de route puisque c'est à 1h de Porto. Et nous, on est à peu près à 1h de Porto. On va dire 2h de route, 2h, 2h30. On s'arrêtera à manger un morceau en dessous de Porto, je pense. Et puis, voilà quoi. Et après, vendredi matin, enfin vendredi vers midi, on décolle pour Madère. C'est confirmé. Je suis toujours angoissée avec ma carte d'identité parce que j'ai donné l'ancienne. Mais je pense que le numéro, il ne doit pas changer. Le numéro, il doit toujours être le même. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà. On est prêt pour le départ. On voyage léger. On a juste une valise qui va être mise en soute. Et de ça, un sac à deux chacun. Et puis, voilà. Basta. C'est suffisant. Il ne faut rien que j'oublie les chargeurs et tout. Parce que sinon, adieu les vidéos. J'ai pris une batterie de secours. Je l'avais mis dans ma liste quand on est parti au camping. Et je ne l'ai pas trouvé, en fait, à l'appartement. C'est normal, elle était ici. Donc là, je l'ai mis en charge. Je vais prendre la batterie de secours. Parce qu'avec les téléphones, on ne sait jamais si à Madère, on se pomme quelque part. Qu'on puisse avoir de la charge sur nos téléphones. Donc, voilà. C'est simple. Oh, il y a une mouche là. Le produit, il faut que j'en mette tout autour des fenêtres. Je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, je vais être tranquille. Oh, il y a une mouche. Mais ici, je n'ai pas pulvérisé partout. Donc, voilà. Bon. En tout cas, dans les pièces où j'ai pulvérisé, il y a des cadavres. Par contre, il y a une araignée qui est comme ça là. Je ne l'ai pas vue raide encore. Mais bon, on verra bien. Elle est énorme. Franchement, elle est énorme. Elle fait peur. Bon, allez, je vous laisse. Je vais continuer mon petit bazar. Je n'ai plus que... Là, je vais étendre les choses que j'ai achetées hier. La chemise, les t-shirts, tous ces trucs-là que j'ai lavé. Et puis, voilà quoi. Hop. Ça sera ma dernière vidéo ici. Après, toutes les vidéos que vous allez voir après celle-là, ça sera sur Madère. Je vais essayer de vous faire des vidéos courtes. Et puis, le plus d'images possible si je peux. Donc, voilà. Allez, à plus tard. Bon, voilà. J'ai étendu ma lessive. Là, c'est top. Il n'y a rien à dire. C'est... Voilà. C'est top, top, top. Le temps, là, je suis en petite robe d'été. Franchement, c'est top. Ça y est. Je sens que c'est parti. J'espère qu'à Madère, on va avoir le beau temps. Bon. J'ai commencé à jardiner. Je ne sais pas si on va voir. Là, j'ai fait ce petit morceau là-bas. Je vais essayer de mettre des pieds de tomate aujourd'hui. Et là, derrière, j'ai sorti le motoculteur. Je ne sais pas si on le voit. Mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez de force. C'est fou quand même. Une année sur l'autre, comment on sent qu'on a moins de force. Bon. Je me suis dit, je ne vais pas me faire violence. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui me retourne à terre. Sinon, je le ferai en revenant. Donc, voilà. Je n'ai toujours pas repliqué, là, dans mon bac. Je vais le faire aujourd'hui absolument, avant de partir. Donc, voilà. Le départ approche maintenant, demain, quoi. Je me demande si cette robe noire, je ne vais pas la prendre. Bon. Allez. Ce n'est pas loin de 10 heures. Je vais commencer à préparer mon petit repas. Mais ça va être tranquille. Je n'ai pas grand-chose à faire. C'est quelle heure ? Oh, j'ai le temps. Ça, quand même, ce n'est pas loin de 11 heures. Bon. On mange en général vers 13 heures. Donc, j'ai encore un moment. Je vais me limer les ongles parce que je me suis coupée les ongles pour ne pas les avoir longs. Je me suis blessée. J'ai très, très mal à mon petit doigt. Je me suis blessée hier. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et je vois qu'il enfle. Mais il y a une coupure aussi. On ne sait rien. Franchement, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va aller en ville ce matin pour prendre du papier toilette. J'ai oublié d'en prendre du sopalette. Enfin, de l'essuie-tout, du papier toilette. Parce que quand on revient, on n'a plus de papier toilette du tout. Là, on a au moins le mouchoir. Donc, là. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai maintenant pour mon petit repas de midi. À plus tard. Je ne me suis pas cassée la tête pour mon repas de midi. J'ai mis de l'huile d'olive dans mon petit contenant en verre. Du paprika. J'ai mis des épices thaïlandaises. J'aime beaucoup. Des herbes de Provence. J'ai massé un petit peu ma viande pour qu'elle se colore bien de chaque côté. Et puis, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et pof, j'ai enfourné pendant 45 minutes, voire un peu plus. J'ai sorti après mes courgettes à la crème qui me restaient. Je casse deux œufs. Pour l'assaisonnement, je vais juste rajouter du poivre et du sel. Et je vais rajouter également une grosse cuillère à soupe de crème épaisse. Je vais mélanger. Et sur le dessus, je vais rajouter du gruyère. Je vais laisser cuire mon poulet pendant à peu près 30 minutes. Et puis après, je mettrai mon petit plat, ma préparation de courgettes à la crème avec les œufs à cuire à 180 degrés avec mon poulet. Ça finira la cuisson encore une vingtaine de minutes, entre 15 et 20 minutes. Donc, voilà pour mon petit repas de midi. Alors, en toute franchise, Thiago, il a adoré le poulet. Mais, 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 trop de légumes. Là, pour le coup, j'ai pas fait de riz, j'ai pas mis de pommes de terre, j'ai pas mis de féculents. Et il n'a pas mangé vraiment toutes les courgettes. C'est moi qui ai fini son assiette, comme un enfant. Donc, voilà. Je vous laisse avec la suite de ma vidéo. Je vous laisse avec la suite de ma vidéo. C'est plutôt pas mal, non ? Allez, bon appétit ! La piscine, on voit que l'eau, elle n'est pas plus claire. Si les marches, on voit quand même que ça s'éclaircit. C'est pas encore ça, mais ça s'éclaircit. Elle s'est quand même un peu éclaircit, hein, chérie ? Il ne faut pas le mettre dans le chlore, il ne faut pas le mettre directement dans la piscine. Ça abîme les bâches ? Ça abîme les bâches. Et si c'est du carrelage ? Si c'est du carrelage, c'est pas grave. Mais si c'est un liner ou quelque chose comme ça... Tu mets tout, hein ? Oui, tu mets tout, de toute façon, il n'en aura peut-être pas assez. Voilà, là, il faut compter 10 jours. Ah bon ? Ah oui, oui. Et il y a des algues à tuer, hein. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'elle s'est un peu éclaircit, hein. C'est pas flagrant. Elle n'a pas tourné non plus, 24h-24h. Là, tu vas tourner, là ? L'horloge, je te coupe tout, donc j'en dirais. Donc ça, c'est du peur-choc. C'est pour faire les algues, parce que l'eau, là, elle est très verte, c'est les algues. Ah ! Elle a tourné les verres, de toute façon, elle n'a pas tourné depuis 5 mois, depuis 5 ans. Même plus, parce qu'on n'a pas fait tourner depuis longtemps, hein. Cet hiver, on n'a pas fait tourner. On était là en décembre, on n'a pas fait tourner, effectivement. Une fois que l'eau est redevénifiée, il va falloir, après, passer l'épuisette au fond pour ramasser les fêles, parce qu'on n'a pas fait tourner. Oui, mais ça, je le ferai. Et après, passer à ce qu'il raconte. Le robot. Le robot. Donc, voilà pour le traitement de la piscine, avant de partir. Rendez-vous dans 10 jours. On s'est donné rendez-vous dans 10 jours. Même jour, même heure, même port. Allez, à plus tard. Bon, là, vous l'avez vu, ce matin, on a mis le chlore-choc. Chlore-choc. Je ne sais pas quoi. Bon, vous l'avez compris. Et regardez déjà l'eau. Comment elle est. Est-ce que vous voyez que, même là-bas, sur les bords, sur les murs, on commence à voir les murs ? Ça fait plaisir, non ? Là, pour le coup, elle est quand même mieux que ce qu'elle était. Avoir de même atteindre avant de partir. Comment elle va être. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, quand même, hein ? Oh ! En quoi ? Celle-là, c'est... 18h30. Ça fait en 8-9 heures, déjà, le changement, avec le truc, là. Je ne sais déjà plus comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, quoi. Cet après-midi, c'est passé très, très vite. J'ai dû descendre en ville parce que je me suis rendue compte que je n'avais pas de petites soquettes pour mettre avec mes baskets. Et j'avais que des chaussettes très colorées. Et j'avais que des chaussettes très colorées. Voilà, il me fallait des chaussettes blanches, enfin, des soquettes. Donc, je suis allée chercher des soquettes blanches. Là, je vais repasser les trucs qui me restent, chemise et t-shirt de Thiago. Et puis, voilà, quoi. C'est quoi, c'est clair, chlore-choc, ou chlore-rapide. C'est quoi le prix ? 22,95 euros, les 2,5 kilos. Thiago, il dit qu'il en refaudra messe. Oh là là, il dit qu'il va en falloir encore. On verra bien. Donc là, de toute façon, jusqu'à notre retour, ça donne presque envie d'aller se baigner maintenant. Quand elle était dégueu, non. Mais là, à peine, elle commence à être d'un joli hiver, quoi. Eh bien, ça va aller, quoi. Bon. Demain matin, on dépose Elliot à la pension canine, à l'hôtel canin. Ça va faire bizarre. Je vais avoir un petit pincement au cœur de le laisser une semaine. Mais bon, il va être bien. Il faut qu'on lui laisse le carnet de santé. Il faut qu'on lui laisse le traitement. Parce qu'on lui a expliqué sa pancréatite. Thiago l'a expliqué au gars de l'hôtel canin que s'il avait des diarrhées, s'il avait du sang dans les selles, de lui donner son traitement qu'on allait lui donner, quoi. Normalement, ça risque à rien parce qu'on lui fournit les croquettes. Ça va, il les a mangé les croquettes qu'on lui a appris. Mais bon, après, moi j'espère que ça va aller. De toute façon, si ça va pas, ils ont notre numéro de téléphone. Et puis, ils ont une équipe vétérinaire. Voilà, ils ont tous les contacts au cas où s'il y a un problème avec le chien. Donc, concrètement, ils ont l'habitude. Voilà, il est quand même, on va dire, bien encadré par des professionnels. Profité. Mais en même temps, c'est cher. La nuit, et la journée, donc, la nuit, c'est 18,50 euros. On fournit la couche, les gamelles et la bouffe. Donc, c'est cher quand même. Il va aller à l'hôtel une semaine. Mais il n'a pas la piscine et il n'a pas tout ça, quoi. Il a un box avec sa paillasse et tout ça. Et il y a une grande cour fermée où les chiens, ils sont plusieurs, quoi. Ils sortent, voilà, ils sont entre eux, quoi. Et puis après, en extérieur, il y a un grand terrain. Je ne sais pas si ça doit être à peu près comme le terrain derrière où ils lâchent les chiens et les chiens jouent, quoi. Donc, voilà, je vais lui amener sa balle. On verra bien s'il revient avec ou pas. Donc, voilà. Bon, ça va faire bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Là, il attend que je jette sa balle. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous laisser là, tout de suite, là, maintenant. Je vais voir si Thiago, il vient avec moi pour repiquer les plantes grasses, savoir où il est, veut, à Taincoufène, comme ça, c'est fait. Et puis, je vous montrerai ça la prochaine fois, parce que je ne peux pas filmer tout ce que je fais. Sinon, après, je n'avance pas. Donc, voilà, je vous laisse, je vous remercie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est tout. Maintenant, ça sera à Madère, parce qu'on prend la route demain matin. Demain matin, et demain, toute la journée, je ne pourrai pas filmer. Parce qu'il faut que je prépare pour le chien. Après, il faut qu'on mène le chien à l'hôtel Canet. Après, il faut qu'on revienne, il faut que je fasse mon ménage. Peut-être que je vais le faire ce soir. Bon, bref, j'ai de quoi faire. Ça y est, je suis repartie à parler. Je vous laisse, allez, ciao, ciao. C'est tout moi, quoi. Sous-titrage ST' 501